Quatre éclats toutes les douze secondes, les marins le repèrent à 15 000. Le phare Saint-Louis est l'un des emblèmes de l'île singulière et il inspire bien évidemment les artistes. Avec Franck Detranchant, nous avons rencontré Vivi Navarro. Vivi Navarro n'est pas seulement artiste peintre, elle est aussi carnettiste. Adolescente, elle s'inventait déjà des voyages en dessinant sur des atlas. Aujourd'hui, elle choisit des supports atypiques comme de vieilles cartes ou des voiles. Vive, insatiable, elle se définit comme quelqu'un de pluri-indiscipliné. Son porte-attache, la ville de Sète et son indissociable phare que l'on retrouve dans ses créations. Donc là, c'est le truc typique où j'ai fait un petit collage d'une photo que j'avais faite et que j'ai imprimée sur un papier carreau. Et on prolonge le dessin sur la page. Quand on voit la lueur d'un phare et qu'on est en mer, c'est une promesse de terre un phare, que ce soit ici ou ailleurs. Formée au Beaux-Arts, Vivi Navarro se spécialise dans l'illustration scientifique et technique. Le dessin industriel lui ouvre de nouvelles perspectives. C'est un peu complexe à dessiner. C'est quand même un cylindre. Un cylindre, ça obéit à des lois très particulières en dessin. On ne va pas faire un cours de dessin, mais il y a le corps de l'ombre pour un éclairage comme ça, qui est très présent ici, avec un petit retour de lumière là. C'est vraiment très technique à dessiner. Il faut le faire tourner, un cylindre. L'édifice se trouve sur l'un des plus anciens ouvrages de Seth, le Moule Saint-Louis, érigé fin XVIIe. Né en 1861, le phare est détruit pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis reconstruit en 1948. En réalité, ce n'est plus un phare, c'est un feu de port. Mais pour l'artiste, il occupe toujours le premier rang. Moi qui suis une artiste portuaire et maritime avec un peu de sel dans les veines, le phare forcément, dans les ports, je cherche toujours le phare en fait. Donc dans n'importe quel port, je vais chercher le phare. Bon, je n'ai pas de mal à le trouver, j'arrive souvent par la mer dans les ports, donc du coup, c'est quand même lui que je vais voir en premier. Auteur de sept livres au carnet de voyage, nomade infatigable, Vivi Navarro s'est finalement décidée à écrire un ouvrage sur sept. Dessins, photos, peintures et mises en page, elle a encore fort à faire avant sa parution en 2021. Nul doute qu'on pourra y admirer, le phare Saint-Louis. Et j'ai le plaisir de vous retrouver ici, tout en haut du phare Saint-Louis. Nous nous trouvons à plus de 33 mètres de hauteur. Nous avons monté les 126 marches avec notre invité, Ernest Puerta. Bonjour, vous êtes membre de la Société d'études historiques de Sète. Le phare Saint-Louis a longtemps été un phare et il est aujourd'hui un feu de port, mais il a longtemps occupé le premier rôle. Alors, au départ, c'est un fanal, ensuite il devient un phare, mais en 1903, lorsqu'on va créer le phare du Mont-Saint-Clair qui va donc prendre la relève, le phare, ça va être lui et lui va redevenir un feu, ce qu'il est aujourd'hui, tout simplement. Il a été détruit par les Allemands en 1944, il a été reconstruit à l'identique ? Absolument, à l'identique, sauf que ce sont des pierres de Fontignan. Ce phare vous passionne à tel point que vous en avez fait un livre ? Pour la fin de l'année, nous prévoyons, ce n'est que la maquette, cet ouvrage qui va parler de l'histoire du phare du Mont-Saint-Louis depuis la création, donc le 17e jusqu'au 21e siècle, jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous qui êtes amateur, je crois, de photographie, est-ce qu'il y a un cliché qui vous a particulièrement ému ou touché ? Alors, j'ai évidemment travaillé sur toutes ces photos pour les restaurer pour la publication de cet ouvrage. Effectivement, toutes les photos sont très attachantes, mais si je devais en retenir une qui m'a beaucoup marqué, parce qu'il y a un sentiment très très fort, ce sont les photos qui ont été faites ici en 1947, lorsque l'Exodus a quitté le port de Sète, avec toute cette humanité souffrante qui est embarquée sur ces bateaux. C'est cette activité humaine qui est là, sur le môle et sur le phare. Le môle et le phare sont impliqués, se sont liés, on ne peut pas les dissocier l'un de l'autre. Voilà. Merci beaucoup, Ernest Puerta. Si vous voulez connaître les horaires des visites ici au phare Saint-Louis, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de l'Office du tourisme de Sète. Le phare Saint-Louis est ouvert tout l'été. Sous-titrage ST' 501